Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 26 janvier 2023, 15h54 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment est complètement surréaliste partout. On est au bord du gouffre économique, au bord du gouffre environnemental, au bord du gouffre climatique, au bord du gouffre financier, au bord du gouffre politique et au bord du gouffre aussi cosmique. Il n'y a plus rien qui pourrait nous surprendre. On est aussi au bord d'une guerre nucléaire, d'un troisième conflit mondial. Il n'y a rien qui marche très très bien en ce moment. Et là imagine-toi ce qui se passe au Pakistan, c'est complètement hallucinant et ça pourrait être précurseur de ce qui nous attend tous. Dans le manque de planification, dans la folie de vouloir transformer tout rapidement. Imagine-toi qu'il y a eu une méga panne de courant au Pakistan qui a plongé 220 millions de personnes dans le noir, 220 millions. On a des pannes d'électricité, nous, où il y a 500 000, 600 000 personnes qui sont privées d'électricité et on est en hystérie. Imagine, 220 millions. Des millions de Pakistanais se sont retrouvés sans électricité pour la deuxième fois en trois mois après une panne de réseau lundi, affectant presque toutes les régions du pays, de la capitale Islamabad au nord à Karachi au sud. Voici un aperçu de ce qui s'est passé et des perspectives immédiates du réseau électrique pakistanais. Naturellement, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Le ministère pakistanais de l'énergie a déclaré lundi que la fréquence du système de son réseau national avait baissé à 7h34, heure locale, provoquant une panne généralisée du système électrique. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a des tempêtes géomagnétiques qui viennent frapper ces systèmes qui sont déjà fragiles et faibles, mais que tu pourrais en avoir un aperçu de ce que ça pourrait ressembler si on a une tempête géomagnétique de la force de celui de l'événement de Carrington de 1875 à peu près. C'est ce qui pourrait nous attendre. En plus de toute la mauvaise planification, puis des réseaux défaillants partout, puis le fait que tu veuilles t'éloigner du gaz, parce que beaucoup de ces centrales électriques fonctionnent au gaz, le nucléaire, le charbon, c'est la frénésie, c'est la folie. Attends-toi, vois ce qui arrive là-bas, puis attends-toi à vivre la même chose plutôt que tu le penses. OK? Le ministre de l'énergie, M. Dager, a déclaré à Reuters que la panne avait été causée par une forte surtention dans le sud du pays qui a affecté l'ensemble du réseau. Le Pakistan satisfait généralement plus d'un tiers de sa demande annuelle d'électricité en utilisant du gaz naturel importé, dont les prix ont grimpé en flèche après l'invasion, en tout cas après le conflit dont on connaît l'origine. Un retard récent dans la réception de fonds dans le cadre du programme du Fonds monétaire international a entraîné des difficultés pour le pays à acheter du carburant à l'étranger. Les expéditions de carburant constituent l'essentiel de la facture d'importation du Pakistan et les réserves de change actuelles couvrent à peine la valeur d'un mois d'importation. Le gouvernement a ordonné la fermeture des centres commerciaux, des restaurants et des marchés à 20h30 tous les jours pour économiser l'énergie et a augmenté les importations de mazout pour garder les lumières allumées dans les écoles, les hôpitaux et les usines du pays de 220 millions d'habitants. Donc, c'est la totalité du pays qui était dans le noir. Wow! Le Pakistan, je peux dire une chose, est confronté à des coupures de courant de plusieurs heures depuis des mois. Les zones rurales étant confrontées à des pannes plus longues que les villes, alors que la durée des coupures de courant a diminué pendant l'hiver. De nombreuses régions sont encore confrontées à des coupures de courant pour économiser les coûts de carburant. Une vague de chaleur intense au cours de l'été dernier 2022 suivie de pénuries de gaz dans un contexte de flambée des prix mondiaux du gaz naturel a entraîné des coupures de courant paralysées dans tout le pays. Les réseaux électriques tombent en panne ou tombent en panne lorsqu'il y a une grande inadéquation entre la demande et l'offre, parfois en raison de changements inattendus ou soudain dans les modèles d'utilisation de l'énergie. Dans les cas extrêmes, lorsque l'écart entre l'offre et la demande s'élargit, au-delà d'un certain seuil, toutes les centrales sont débranchées du réseau entraînant une panne d'électricité. La cause exacte de la panne du Pakistan n'est pas immédiatement claire, mais la fréquence du réseau électrique chute généralement lorsque l'offre est inférieure à la demande. Le ministre a déclaré à la chaîne Géotv que certains groupes électrogènes étaient retirés du réseau pendant la nuit en hiver par mesure d'économie, car la demande d'électricité était faible. Donc, vraiment, wow! Je peux te dire une chose. Dans un cas similaire au Bangladesh, en octobre, le pays a subi une panne de réseau qui entraînait des pannes dans près des trois quarts du pays alors qu'il aurait fallu plus de dix heures pour établir le courant. On voit vers quoi ces pays-là, qui sont dépendants du gaz pour, entre autres, faire fonctionner ces centrales-là, s'en vont. Vers quoi ils s'en vont? Puis nous aussi, vers quoi on s'en va? Wow! Des pannes de courant majeures. Là, tu parles de 220 millions de Pakistanais qui ont été privés de courant. Je te laisse ça dans la boîte de description, puis achète-toi des chandelles, des allumettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada